C'est tous mon écran, je suppose. On va encore une fois élever nos pensées vers notre Père, Dieu, le Créateur de l'univers, qui est infini dans tous ses attributs, notamment dans sa justice et dans sa miséricorde, et qui donc nous envoie des bons esprits pour nous assister, les guides spirituels de chacun d'entre nous, pour nous aider à trouver notre chemin sur la voie d'évolution, sur l'harmonie avec les lois de la nature. Et c'est dans ce but que nous sommes réunis aujourd'hui, pour étudier cette belle philosophie qui nous a été léguée il y a maintenant plus d'un siècle et demi, à voir aujourd'hui plus particulièrement la communicabilité, comment ça se fait que les esprits peuvent communiquer avec nous dans certains cas, communiquer avec nous pour différentes intentions, comme nous le verrons, et nous espérons que ces enseignements nous soient utiles, justement pour ce travail de devenir chaque jour un peu meilleur que la veille, et de préparer pour demain un avenir meilleur, tant sur notre plan personnel que pour nos sociétés. Et que ces messages puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous aujourd'hui. Voilà, donc on y est, l'enregistrement est lancé, vous avez le programme devant les yeux, on a vu le module 3 déjà, existence et survie de l'esprit, parmi les preuves qu'on avait d'ailleurs vues de l'existence de l'esprit, c'est justement que les esprits arrivent à se communiquer après la mort, donc l'esprit survit après ce qu'on appelle la mort, donc la mort en tant que telle n'existe pas, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter, c'est juste le corps physique qu'on laisse quand on n'en a plus besoin, et par contre l'esprit lui, il est immortel. Ça me rappelle, je me souviens quand j'étais petit, il y avait une petite série télévisée qui parlait justement d'une personne qui était immortelle, qui tombait jamais malade, etc. et c'était assez intéressant parce que c'est un challenge au niveau des pensées et tout, et en fait, des fois quand je vois les choses comme ça avec du recul, je me dis, bah tiens, c'était peut-être pour préparer mon esprit à d'autres idées qui allaient venir par la suite, puisque dans la série évidemment c'était une personne immortelle incarnée, évidemment, et aujourd'hui avec la philosophie spirite on découvre, enfin on découvre, on redécouvre, je ne sais pas trop comment le dire, on a la confirmation, voilà pour mieux dire, que c'est l'esprit en fait qui est immortel, l'immortalité ne se fait pas ici sur la planète, mais elle se fait dans le monde spirituel surtout, sachant que sur la planète on a cette période d'incarnation qui dure un certain temps, plus ou moins long selon les individus, et qui sert essentiellement, le but principal de l'incarnation, c'est notre évolution, comme on l'avait vu, la progression des esprits, c'est ce qu'on avait vu la semaine, il y a 15 jours, pardon. Alors aujourd'hui on va voir la communicabilité des esprits, l'influence des esprits sur nos pensées et nos actes, et médiumnité et médium, c'est le titre. Donc c'est là où on va voir que les esprits influent beaucoup plus sur nos pensées et sur nos actes qu'on ne le pense, même quand on n'est pas médium. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir, et donc on verra aussi ce que c'est que la médiumnité. Communicabilité des esprits, voilà. L'objectif donc c'est d'identifier cette influence des esprits sur nos pensées et nos actes, sur les événements de la vie aussi, indiquer la manière de neutraliser l'influence exercée par les mauvais esprits. Donc si les esprits influent sur nous, de préférence on va essayer de faire de sorte que ce soit les bons esprits qui influencent et pas les mauvais. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens ? Après on va voir ce que c'est que la médiumnité, on va voir ce que c'est qu'un médium, on va voir aussi ce qu'est le but de la médiumnité. Donc vous voyez ce cours, il parle un peu de médiumnité, mais pas beaucoup, puisque surtout maintenant, comme on a lancé au sein du mouvement spirite francophone le cours de la médiumnité aussi, qu'on a, je vous le rappelle, donc les jeudis soir à 19h45, ou 19h30, 19h45, eh bien on a préféré éviter que ça fasse trop double emploi avec ce cours-là. Donc là, dans le cours qu'on fait aujourd'hui, il y a juste une introduction sur le sujet. Voilà. Et ce qui est assez surprenant quand on lit le livre des esprits, c'est cette question 459, où Kardec demande « Est-ce que les esprits influent-ils sur nos pensées et sur nos actions ? » Et où les esprits répondent « Sous ce rapport, leur influence est plus grande que vous ne croyez, car bien souvent ce sont eux qui vous dirigent. » Vous voyez jusqu'où ça va ? Bien souvent ce sont eux qui nous dirigent. Bien souvent, ça ne veut pas dire toujours, mais ça veut dire bien souvent. Et c'est là où on peut se poser sur nos pensées. Si vous observez vos pensées, si vous y réfléchissez, si vous imitez ce que disait Saint-Augustin à la question 919, là le connais-toi toi-même, tous les soirs vous réfléchissez à ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait dans la journée. C'est là où vous vous rendez compte qu'effectivement il y a eu des pensées bonnes, positives, qui m'ont plutôt encouragé à faire une chose que je n'ai finalement pas faite ou que j'ai faite. Et d'autres pensées qui étaient plutôt négatives et qui nous encourageaient soit à ne pas le faire, soit à faire autre chose, etc. Et puis aussi, ce que prouve aujourd'hui la psychologie, c'est que, je ne me souviens plus du nombre de pensées qu'on a à la minute, mais c'est impressionnant. Je ne veux pas dire une pensée à la seconde, mais c'est l'ordre de grandeur quand même. Donc ça fait, si on prend la période de sommeil évidemment, mais on a 36 400 secondes par jour, donc vous imaginez le nombre de pensées qui traversent notre esprit. Et effectivement, pour faire le tri dans toutes ces pensées, ce n'est pas toujours simple. Quelles sont les pensées qui viennent de nous et quels sont ceux qui nous sont suggérés par les esprits ? Michel ? Oui, alors du coup, est-ce que ça diminue notre responsabilité si les esprits influent aussi sur nos actions ? Alors, j'aurais tendance à dire, ça ne dépend pas tellement des esprits, ça dépend quand même, in fine, plus de nous. Parce que sur ces milliers de pensées qui nous traversent l'esprit tous les jours, est-ce qu'on les exécute toutes ? On fait un tri. Il y en a qu'on prend et qu'on met en pratique, il y en a d'autres qu'on ne prend pas et qu'on ne met pas en pratique. Qui c'est qui fait ce choix et ce tri entre les pensées ? C'est nous. D'accord ? Maintenant, c'est sûr, si une personne est particulièrement visée et est bombardée de mauvaises pensées, par exemple quand on arrive dans un degré d'obsession, où là, il y a un esprit en particulier qui est à la source de la plupart des pensées qu'on peut avoir dans une journée, la situation est un petit peu différente. Mais néanmoins, notre responsabilité n'est jamais nulle. Parce qu'on le sait que, même quand il y a un esprit obsesseur, on est toujours libre de l'écouter ou de ne pas l'écouter. D'accord ? Notre libre arbitre ne disparaît jamais. D'accord ? Bon, après, voilà, c'est sûr que, dans certains cas, quand on a vraiment été particulièrement harcelé ou quand on a vécu dans des milieux difficiles, etc., on a des circonstances atténuantes, mais notre responsabilité reste. Stéphane ? Oui, d'autant plus que c'est notre élévation vibratoire qui fait que certaines influences d'esprit vont nous accrocher, entre guillemets, dans nos actions ou nos paroles ou autres. Donc, on a toujours cette conscience d'avancer dans notre progression spirituelle. Et certaines pensées, certaines influences ne nous approchent plus, en quelque sorte. C'est vrai. Après, effectivement, si, comment dire, on se laisse aller ou si on aime bien aller au bar, là où les gens boivent ou fument, ou si, dans nos attitudes, forcément, par la loi d'affinité, on fera de sorte, justement, c'est le point d'après, quoi, où on sera plus soumis à de mauvaises pensées qu'autre chose. On peut, effectivement, s'affranchir de ces mauvaises pensées. Alors, attendez, j'ai une petite image, je vais essayer de vous la retrouver. Oui, parce que là, il dit quand même, ce sont eux qui vous dirigent. C'est fort comme terme, quand même. Alors, dans quel cas est-ce que ce sont les esprits qui nous dirigent ? Il y a beaucoup de personnes qui ne réfléchissent pas, qui ne cherchent pas à faire le discernement, qui ne font pas d'efforts pour exercer leur volonté ou qui n'ont pas beaucoup de volonté. Et, effectivement, ces personnes-là, cette phrase s'applique tout à fait, en particulier. C'est-à-dire, la personne qui... Ah, ben tiens, j'ai une idée, je vais faire ça. Elle le fait, etc. Effectivement, au bout d'un certain temps, même dans le cas d'obsession, de fascination, l'esprit dirige la personne. Tu vois ? En fait, c'est quand on se laisse faire. D'accord ? D'accord. Quand on se laisse faire. Quand on se laisse faire sur les mauvaises pensées. Alors, j'ai une petite image que je vais vous montrer. Vous la connaissez peut-être. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est une image qui sort de Tintin au Tibet. Ça vous dit quelque chose ? Ah ben, c'est sûr que ça ne me rajeunit pas, mais Tintin au Tibet, où quand Tintin et le capitaine Haddock sont en détresse quelque part dans les glaciers, là, dans les sommets, ils font un petit message qu'ils donnent au chien pour que le chien, il aille chercher du secours dans le monastère qui est un peu plus bas, quoi. Et donc, le chien, il descend avec ce message dans sa bouche, comme vous pouvez le voir, et sur le chemin, il rencontre un gros os. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous voyez, il y a un petit chien bleu qui lui dit « Hola, Milou, ton devoir, le message ? » Et il y a un petit chien rouge. Ben, le message, il attendra. Mais un os pareil, ça ne se rencontre pas tous les jours. Donc, c'est tout à fait l'illustration, en fait, de ce qui se passe pratiquement avec nous, quoi. Il y a toujours, alors toujours, pareil, comme le disait Stéphane, ça dépend de notre niveau vibratoire. On a toujours un guide spirituel qui est le petit chien bleu, qui sera là pour nous rappeler notre devoir et puis nous suggérer la bonne voie. Et après, ben, à côté de ça, on aura plus ou moins de chiens rouges qui nous pousseront, au contraire, à l'erreur, quoi. Bon, pour la suite de l'histoire, on ne sait pas trop. Le chien, il a effectivement laissé tomber le message et rongé l'os. Mais je crois que c'est le vent qui a emmené le message jusque dans le monastère, qui était un peu plus bas. Et ils sont quand même montés les secourir. Si je me rappelle bien de l'histoire, parce que ça commence à natter. Donc, tu vois, Michel, c'est ce qu'on vient de dire. Les esprits sont tout le temps là à influencer sur nos pensées et nos actes. Et après, ça dépend de nous si on écoute le bleu ou le rouge. Ça, c'est notre libre arbitre, notre volonté. Voilà. C'est sûr qu'à force d'écouter le rouge, eh ben, on s'éloigne du bleu. Et donc, le rouge, il prend, il aura plus d'influence sur nous. Et si, au contraire, on écoute plutôt le rouge, le bleu, pardon, eh ben, c'est le rouge qui va dire « Oh, celui-là, c'est pas la peine, je vais laisser tomber, il va aller ailleurs. » Donc là, je vous ai déjà donné une piste pour la prochaine question, qui est comment est-ce qu'on peut, comment dire, faire le distinguo entre les deux. Stéphane ? Je dirais que ça fait, entre guillemets, partie du jeu du travail évolutif. Parce que l'objectif, pour nous, c'est de devenir autonome dans la compréhension de ce qui est profitable à tous et ce qui est regrettable dans nos actes, nos pensées. Donc, le fait qu'il y ait cette influence-là, c'est aussi un apprentissage au niveau où nous, on peut se trouver dans notre chemin évolutif. Exactement. C'est comme ça qu'on évolue. Les tendres à tibes, les erreurs, on a écouté le chien rouge, notre maître, il a subi des préjudices, on sent notre responsabilité derrière. Voilà, en fait, comment on évolue. Et des fois, on a écouté le petit chien bleu, on a fait telle chose et quand on y réfléchit avec du recul, si je n'avais pas fait ça, ça aurait été une situation assez catastrophique. Donc, merci, petit chien bleu, de m'avoir inspiré ça à ce moment-là. Et c'est comme ça, avec le temps, toujours avec cette observation de soi qu'on arrive avec le recul à sentir la différence. Et donc, dans le présent, au moment même où on est bombardé par ses pensées, il y a un autre grand avantage qu'on a avec les études qu'on a pu faire. Donc, si on a étudié, par exemple, les lois morales, on a un référentiel qui nous permet de dire ce qui est bien, voilà, aimer ton prochain comme toi-même, pardonner 70 fois 7 fois, etc. Donc, on a une référence qui nous sert quand même de dire est-ce que cette influence que je reçois, elle est bien en accord avec ces lois morales universelles que j'ai acquis peu à peu. Et si la réponse, c'est je ne suis pas sûr ou alors si c'est non, ça nous aide à faire notre choix en disant ça. Moi, je prends toujours l'image quand il y a une mauvaise pensée qui vient. On prend comme une feuille de papier, je la fripe et je la mets dans la corbeille ou dans la benne de recyclé. Oui, c'est mieux. Valérie ? Oui, en fait, ça nous oblige à être toujours vigilants parce qu'on a tous des points faibles et en fait, je pense que ce sont des brèches justement, ils s'engouffrent là-dedans pour nous titiller et puis nous influencer pas dans le bon sens, en fait. Exactement. Qui n'a pas de points faibles sur ma terre ? Moi, je reconnais le premier, j'en ai tout plein. Donc, voilà. Et avec le temps, le fait que ces esprits viennent justement souvent par ces points faibles, ça nous aide aussi à les trouver, nos points faibles, parce que ce n'est pas toujours évident à trouver nos points faibles. Une personne qui est encore un peu orgueilleuse, l'orgueil, c'est le plus difficile à détecter. Il ne s'avoue pas à lui-même l'orgueil. Et donc, chaque fois que notre orgueil est rabaissé d'une manière ou d'une autre, si on y réfléchit, on se dit, ah ben oui, voilà. Et à partir du moment où on est plus conscient de nos points faibles, on a plus d'outils pour pouvoir travailler pour les améliorer. Voilà. Et donc, la question suivante, c'est comment distinguer si une pensée suggérée vient d'un bon ou d'un mauvais esprit ? Réponse, étudiez la chose. Les bons esprits ne conseillent que le bien, c'est à vous de distinguer. c'est là où vient notre responsabilité. Et alors, comment on fait pour distinguer ça ? C'est sûr, celui qui est né dans un bidonville ou même ses jeunes dans des quartiers, maintenant, on peut rester en France, qui n'ont pas reçu d'éducation, qui n'ont pas ses repères entre le bien et le mal, qui n'ont pas ses... Ben, pour eux, effectivement, c'est beaucoup plus difficile. C'est là peut-être où il y a des circonstances atténuantes, Michel. Et donc, c'est là aussi qu'on voit l'importance de faire plus que juste l'instruction. Apprendre à lire, à écrire, à calculer, c'est bien. Mais l'éducation, c'est apprendre ce qui convient, ce qui ne convient pas. Alors, on peut l'appeler éducation civique, éducation... Il y a d'autres termes aujourd'hui, on ne va pas l'appeler éducation morale, mais bon, c'est, je dirais, ces lois morales universelles qu'on trouve, justement, dans le spiritisme, notamment dans le livre troisième du livre des Esprits, plus en comparaison avec les évangiles dans l'évangile selon le spiritisme. Bon, là, on a des humbles, pacifiques, non-violence, prendre soin des parents, éduquer des enfants, toutes ces valeurs-là. quand on les a, c'est sûr que le distinguo, il est plus facile à faire. Alors que les jeunes qu'on voit dans des quartiers, c'est pour ça qu'il faut avoir... Il faut toujours les regarder sous cet angle-là, quoi. Des jeunes qui ont toujours été dans la rue, qui ont jamais... qui ont toujours vécu qu'avec... ou été influencés toujours par des dealers ou des gens comme ça. Et bien, Kardec lui-même le dit, quand on voit ces masses de jeunes jetés dans la rue sans orientation, c'est sûr que beaucoup d'entre eux vont suivre le même chemin, quoi. C'est beaucoup plus difficile et c'est là où, effectivement, ils auront des circonstances atténuantes. Mais atténuantes, parce que c'est toujours à nous de distinguer. D'accord ? Alors, j'ai trois mains qui sont levées. Alors, il y a toujours celle de Valérie, mais je suppose que c'est toujours la même. Sinon, il y a Vincent. Oui, c'est juste pour te faire remarquer qu'en fait, ce n'est pas dans les quartiers qu'il faut aller voir les gens souffrants. Les véritables gens souffrants, ils ont du pouvoir. Ils ont pris du pouvoir parce qu'ils sont souffrants, justement. Et c'est cela qui désingue la société. On a un niveau évolutif qui est assez bas. Résultat des courses, on ne peut pas mettre en place des gens qui ont une intelligence spirituelle et ces gens qui ont du pouvoir sur d'autres personnes créent une souffrance collective qui n'est pas bonne. Je ne crois pas que ce soit dans les quartiers. Dans les quartiers, c'est des pauvres jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir d'instruction. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir de l'éducation. L'instruction, ils l'ont certainement eue puisqu'ils étaient certainement... L'instruction, ils ne l'ont peut-être pas eue. L'éducation, ils l'ont peut-être eue, mais d'une autre manière qu'on peut imaginer. Et je pense que nos sociétés, elles sont souffrantes pas parce que ces jeunes sont en souffrance. Elles sont en souffrance parce qu'on a des gens qui ont des postes de pouvoir et qui font souffrir les autres. Regarde à France Télécom, les gens ne se sont pas suicidés parce qu'ils étaient dans le bonheur absolu. Merci, c'est sûr. Voilà. Ça, je l'ai connu aussi dans l'entreprise où je travaillais. Dans les chefs, il y en avait des colériques, des égoïstes qui tiraient la couverture à eux, qui jouaient leur carte personnelle avant la carte collective ou de l'entreprise, etc. Mais pas que, c'est-à-dire, ou même dans le monde politique, le monde politique, mon père l'a un peu, enfin, il n'a jamais fait de politique, mais il était quand même adjoint au maire dans la ville où on habitait. Et donc, le maire, entre autres, il était sénateur. Mais ensuite, en parlant avec ces gens-là que j'ai pu fréquenter un petit peu avec mon père, c'est sûr que dans le tas, il y en a beaucoup qui, c'est le panier de crabes, on hésite à y mettre la main. Mais pas tous, pas que. Il y en a quand même quelques-uns qui sont... Et puis après, ça dépend de nous parce qu'on est quand même dans un pays où on peut voter. Il y a des élections qui s'approchent là. Et c'est sûr que quand on vote, c'est là où il faut réfléchir. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse. Est-ce qu'on va voter pour un qui est plutôt rouge ou un qui est plutôt bleu ? Il faut arrêter de stigmatiser ces jeunes qui sont dans les banlieues, qui sont des monstres parce qu'ils sont violents, il faut arrêter avec ça. Ils ont de l'humanité aussi en eux, autant que les gens qui ont du pouvoir dans la société. C'est ce que je dis. Donc, s'ils n'ont pas reçu l'éducation, s'ils n'ont pas reçu ces points de repère, c'est clair qu'il faut les aider. Il faut les regarder avec un regard différent que d'un regard de délinquant, exactement comme tu le dis. Joël ? Oui, bonjour. On dit que les esprits influencent beaucoup sur nos pensées et nos actions dans le monde terrestre, mais aussi beaucoup d'influence aussi sur le monde spirituel aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je dirais même, alors dans le monde spirituel, c'est un peu différent. C'est, je dirais, c'est même plus fort parce que dans le monde spirituel, on va se retrouver dans un milieu qui est en infinité avec notre état d'esprit, avec notre état d'évolution, avec nos pensées. D'accord ? C'est, je reprends le film No Solar, c'est, voilà, André Lewis, il s'est retrouvé dans le seuil. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'était ses pensées qui faisaient qu'il était, par les lois qui régissent le monde spirituel, attiré dans un milieu compatible avec son état, avec ses états de pensée. Et quand il est retourné et quand ils lui ont laissé, autorisé à retourner voir sa famille, vous vous rappelez peut-être de cet épisode dans le film qui est bien fait, quand il découvre ce que sa femme est avec un autre, c'est quoi sa réaction au début ? Il y a des réactions de jalousie, de haine, de je ne sais quoi qui se sont réveillés, il est ressorti de la maison en voulant partir fâché et puis du coup, le jardin de la maison s'est de nouveau retransformé en seuil. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Il regarde, il réfléchit, il s'arrête et il dit « Ah, je n'ai pas bien réagi ». Il refait demi-tour, il remonte dans sa maison, il voit le nouveau compagnon de son épouse qui est malade et il va magnétiser l'eau pour essayer de l'aider, de le soulager. Le lendemain matin, il était parti et il est ressorti de nouveau de ce milieu-là. Donc tu vois, dans le monde des esprits, c'est beaucoup plus fort encore. C'est-à-dire que non seulement tu es influencé, mais en plus, tu te retrouves dans des endroits qui sont en affinité avec ta pensée. Tu vois ? C'est la loi qui gouverne le monde spirituel, c'est vraiment ça, c'est la loi d'affinité. D'accord ? Les esprits se regroupent par niveau d'évolution, par communion de pensée. Et voilà, les lois du monde spirituel, on n'est plus dans l'espace-temps, c'est-à-dire que l'image du film, elle est vraiment bien faite. Il est dans le jardin et puis d'un coup, il voit que le jardin se transforme en seuil. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Parce que comme les esprits ne sont plus dans l'espace-temps, ils peuvent, même si dans notre espace-temps, nos solars sont peut-être situés je ne sais où au-dessus de la Terre et puis le seuil s'est peut-être situés je ne sais où, tu te transportes d'un endroit à l'autre quasi instantanément puisque l'espace-temps n'existe pas ou n'a pas la même contrainte pour les esprits que pour nous. donc voilà. Et ça c'est pour revenir à ce que disait Vincent les personnes qui devraient nous diriger ici sur la Terre ça devrait être celle-ci. D'accord ? Alors on est dans des systèmes démocratiques où on vote je le rappelle je le répète donc réfléchissons avant de voter. Alors la difficulté aujourd'hui c'est que souvent parmi les candidats le candidat idéal n'existe pas souvent on est obligé de choisir je ne veux pas dire entre la peste et le choléra mais on est obligé de choisir le moins pire et c'est là où et en plus les politiciens qui sont rouges ils savent très bien comment nous flatter comment nous influencer comment nous faire peur comment nous manipuler on le voit partout dans le monde ça on le voit le Corée du Nord c'est peut-être une situation dramatique mais caricaturale de ça les gens sont formatés vraiment depuis tout petit c'est là aussi Michel où il y a des circonstances atténuantes parce que quand je vois des fois ce qui se passe dans certains pays d'Afrique où il y a les écoles qui sont dirigées par des musulmans et les gamins qui apprennent le Coran par cœur et qui le répètent avec des mouvements comme ça à longueur de journée on se dit forcément ces personnes-là auront beaucoup plus de mal à pouvoir faire le choix à pouvoir distinguer comme c'est marqué dans la réponse que d'autres et auront là aussi des circonstances atténuantes Stéphane je voulais dire que rien n'est simple quel que soit le niveau où on se trouve ou l'endroit où on se trouve ou les responsabilités que l'on a qu'on soit impuissant qu'on soit un écolier peu importe dans quel quartier on évolue c'est vraiment quand on est à la place de cette responsabilité quand on est à la place par exemple d'une personne qui a du pouvoir qu'on peut vraiment expérimenter la difficulté à faire les bons choix ou les choix les plus positifs pour les personnes qui sont sous nos responsabilités tant qu'on n'a pas vécu tant qu'on n'y est pas on ne peut que se l'imaginer aujourd'hui si j'étais président de la République je ne sais pas ce que je ferais parce qu'il faut pouvoir résister à certaines influences qui vont nous tirer dans un sens est-ce que j'aurais suffisamment d'autonomie suffisamment d'éléments positifs en moi pour aller plus loin et faire autre chose peut-être contre vents et marées ben voilà c'est pas si simple que ça que de de remplir un rôle de manière positive en fonction des choix qu'on fait je trouve que c'est pas évident moi je vais même plus loin que toi je dis carrément j'en serais pas capable et c'est vrai que ce que tu dis c'est il faut se mettre à la place d'un habitant de la Corée du Nord il faut se mettre à la place d'un habitant russe il faut se mettre à la place d'un gamin dans une cité ou ailleurs et c'est comme ça que c'est la chanson de Goldman me semble-t-il si j'étais né en 17 à Leidenstadt est-ce que je vaudrais mieux que ces gens-là ben en se posant vraiment cette question-là on se dit voilà c'était peut-être nous on y était peut-être on a peut-être fait ce genre d'erreur dans le passé et c'est pour ça que pourquoi je suis là ben moi j'ai compris deux ou trois bricoles là sur la philosophie spirit et puis j'essaie de vous les transmettre en disant attendez regardez voilà des bases solides voilà des choses qui sont universellement reconnues chaque fois que vous avez une sollicitation une pensée comparez-la par rapport à cette référence réfléchissez et puis faites votre choix celui-là en fait c'est court c'est fait justement pour vous aider et pour m'aider moi aussi à distinguer quoi et à faire de sorte que j'écoute plutôt les esprits bleus que les esprits rouges le petit chien bleu que le chien rouge c'est ça le but du spiritisme il n'y a rien d'autre c'est qu'on puisse travailler à devenir meilleur maintenant pour de là à rentrer dans le panier de crabe et à se candidater à un poste politique c'est sûr qui c'est qui veut mettre la main dans le panier de crabe c'est là où on arrive à la question 932 du livre des esprits en disant pourquoi est-ce que c'est les mauvais qui nous dirigent réponse c'est par l'omission des bons le jour où les bons le voudront ils prendront facilement ils remplaceront facilement les mauvais et on n'en est pas encore tout à fait là Vincent ? je crois que tu te trompes parce que moi j'ai été face à des équipes c'est-à-dire gérer du personnel et il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on ne les matraque pas ils ont été habitués depuis l'enfance à être matraqués à être à être dirigés par des bruts et quand on les laisse quand on leur donne de l'autonomie ils sont perdus et donc le niveau spirituel il a on a un besoin d'évolution spirituelle de toute la société on ne peut pas à un moment donné dire moi je vais faire le bien et arriver dans une équipe et dire maintenant vous avez de l'autonomie vous gérez vous-même ça n'ira pas du tout les gens vont être agressifs vis-à-vis de toi et ne supporteront pas d'avoir de la liberté parce qu'ils n'ont pas habitués à ça mais ça je l'ai connu Vincent dans ma vie professionnelle il y a des moments il y avait 70 personnes sous mes ordres qui dépendaient de moi et j'étais toujours dans ce sens à vouloir leur donner de l'autonomie alors après évidemment je me suis bien rendu compte qu'il y en a qui le prenaient bien il y en a qui utilisaient l'autonomie effectivement pour être plus productif et qui s'éclataient il y en a d'autres qui utilisaient leur autonomie plutôt dans le mauvais sens donc c'est là où il faut toujours avoir un regard pour maintenir quand même le cap et puis rappeler à l'ordre quand c'est nécessaire et il y en a effectivement qui ne sont pas encore prêts à cette autonomie et là il faut comment dire les encadrer un peu plus en leur disant maintenant tu fais ça après tu fais ça les mettre un peu mieux sur la voie et ça ça fait partie parce que celui qui n'est pas prêt à l'autonomie il faut le préparer à l'avoir avec le temps il ne l'aura pas tout de suite parce que l'autonomie ça fait partie de l'évolution d'utiliser notre libre arbitre à bon escient tu vois donc ça quand on se retrouve dans ce genre de situation à encadrer des personnes effectivement moi c'est toujours ce que j'essayais de faire je ne veux pas me glorifier mais quand j'écoute les collaborateurs est-ce que ça vous a plu de travailler avec moi des choses comme ça il y en a quand même pas mal qui disent effectivement quand ils ont changé de chef ils disent je regrette le temps où tu étais avec toi etc il y en a eu 2-3 feedbacks de ce genre-là je ne veux pas m'en glorifier mais effectivement moi-même qui ai eu des chefs comme ça qui me laissaient pas mal d'autonomie et puis d'autres chefs qui étaient plutôt colériques en disant maintenant immédiatement tu fais ça tu laisses tomber tout le reste tu fais ce que je veux que tu fasses tout de suite et tout je ne me sentais pas pareil à un moment donné bon ben tu le fais parce que c'est ton chef mais toi-même tu ferais autrement en disant bon ben voilà même là j'ai mis des limites des fois en disant à mes chefs me demandez de pas faire tel genre de choses parce que je le ferais pas ça contredit ma conscience donc je le ferais pas aider un chef à se faire mousser ça me dérange pas en gros mais par contre quand le chef pour se faire mousser il me demande de taper sur un autre là je lui dis ça je le fais pas je veux pas faire ça je donne juste un exemple comme ça un peu caricatural et on arrive quand même chaque fois dans ce genre de milieu à s'en sortir quoi c'est-à-dire à essayer d'aller chaque fois même si c'est parfois on peut penser que c'est peine perdue non petit à petit on avance quoi et puis même les chefs les plus colériques que j'ai eus il y a des moments difficiles où il est revenu vers moi et donc même s'il ne le montre pas facialement à l'instant T avec le recul quand il y a au bout d'un certain on voit que ça a quand même fait de l'effet quoi on t'a jamais demandé de la délation on t'a jamais demandé de dénoncer des collègues de travail qui sont pas assez bien dans le système alors la délation c'est pareil si une personne vraiment porte préjudice il faut se ramener encore une fois et c'est là où l'évangile m'a beaucoup aidé les fameuses questions de Saint Louis quand il parle de la délation il dit quand une personne porte tort à beaucoup de personnes il faut pas hésiter à le faire savoir voilà et donc moi j'ai toujours c'est pas de la délation pour ouais ça y est celui-là je l'ai eu etc pour me faire mousser c'est pas ça tu vois celle-là je la ferai jamais mais si je vois une personne qui est vraiment en train de causer du tort à beaucoup d'autres ou de plomber une entreprise ou quelqu'un qui maltraite des enfants ou ce genre de choses moi personnellement je n'hésiterai pas une seconde à privilégier l'intérêt des nombreuses victimes que celui qui a de mauvaises actions donc c'est ça le critère tu vas pas me dire qu'on t'a jamais demandé de dire quels étaient les bons et quels étaient les mauvais dans un système ben si ça fait partie du boulot dans le management parce que t'as quand même mais c'est moi qui évalue mes subordonnés quoi tu vois je vais pas demander à un subordonné ce qu'il pense de l'autre ou si je le demande c'est uniquement pour un avis consultatif mais après on a toujours des évaluations à faire pour calculer les augmentations de salaire etc donc je suis passé par ce genre de choses mais même ça tu peux le faire de façon le plus juste possible tu vois le plus équitable et le plus juste possible parce que tu reconnais quand même assez facilement celui qui se décarcasse et le tire au flanc quoi et donc traiter les deux pareil pour moi c'est une erreur moi je crois que moi j'étais très mal à l'aise par rapport à ça parce que je vais te dire la chose suivante c'est à dire que si on met pas les gens dans les conditions de travail qui leur permettent de s'épanouir et de faire leur travail de façon optimale on ne peut pas juger d'une personne et ça c'est délétère de dire voilà cette personne est bonne ou cette personne est mauvaise moi ça m'a toujours été difficile plus que difficile impossible mais quand tu fais partie de l'encadrement tu es conscient des moyens que tu donnes aux gens pour faire leur boulot et quand quelqu'un a pas du fait tout au taquet tous les gens qui sont autour de moi c'est des gens qui veulent bosser il n'y a pas de gens qui veulent tirer au flanc ils sont tous en plus ou moins en difficulté mais ils seront tous évalués en ayant parce que c'est moi c'est ma responsabilité de donner les conditions de travail qui permettent aux gens de s'épanouir et de travailler et moi j'ai toujours eu le problème inverse les gens ils travaillaient trop j'étais obligé de les ralentir on m'a toujours dit mais ça va pas t'es pas là pour ralentir les gens mais après souvent tu te retrouves avec des gens qui malgré qu'elles aient de bonnes conditions pour travailler ne travaillent pas ça tu les tirs au flanc des vrais il y en aura toujours et les traités pareil que l'autre tu rends service ni aux autres ni au tirs au flanc lui-même le tirs au flanc il faut lui il faut lui faire comprendre quoi tu vois lui aussi il doit évoluer alors que si tu le récompenses entre guillemets au même titre que celui qui bosse on retombe je me souviens quand on était jeune il y a des membres de la famille qui étaient partis en Allemagne en Allemagne de l'Est qui s'étaient retrouvés sous le système communiste et ils nous disaient que voilà quand il y avait une fuite il fallait appeler un plombier ils attendaient un an avant qu'il y ait un plombier qui vienne et ils nous disaient parce que bon tous les plombiers sont traités pareil le tir au flanc ou celui qui bosse il est traité pareil résultat immédiat celui qui bossait il disait si je ne suis pas mieux payé que le tir au flanc je ne vais pas aller me décarcasser plus que la normale ça c'est à vouloir forcer si tu veux l'égalité il y a deux façons de diriger les gens Charles soit coup de pied au cul comme le système militaire on les fait avancer plus vite on leur donnait des coups de pied aux fesses en leur disant t'es un bon t'es pas un bon ou on les tire en avant c'est à dire que on leur dit on est tous là pour un but commun pour travailler ensemble et là ils le comprennent aussi et je peux te dire que tu n'as plus à surveiller les gens tu as surveillé les gens parce qu'ils bossent trop moi je te dis j'ai connu des gens qui même quand tu leur dis quand tu essaies de leur faire comprendre ils continuent à tirer au flanc j'en ai eu je ne citerai évidemment pas de noms c'est des gens qui ont été cassés dans le système mais quand tu as suffisamment de gens qui tirent en avant les autres sont obligés de suivre ils n'ont pas le choix ou alors ils se revont Stéphane il ne reste pas moins que le libre arbitre est toujours là je veux dire on n'est pas dans des systèmes parfaits loin de là très très loin de là donc qu'il y ait des carottes et des bâtons malheureusement pour certains d'entre nous c'est ça c'est comme ça ça existe et c'est parfois nécessaire pour avancer c'est regrettable mais c'est sûr que dans l'idéal un objectif bien compris un objectif collectif d'avancement bien compris c'est ce qui devrait faire avancer mais ça ne marche pas comme ça pour moi ça ne marche pas toujours il y en a qui avancent plus vite les autres moins vite ça fait partie de de notre planète où le niveau d'évolution est différent les uns des autres et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous ces systèmes qui cherchent à niveler de façon forcée les choses ne fonctionnent pas parce que c'est contre nature mais cela dit je veux dire ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer je veux dire oui il faut le faire c'est toujours la première attention il faut toujours vouloir chercher le meilleur de chacun d'entre nous tirer les gens à notre niveau comme on peut en essayant d'être positif et de montrer l'intérêt collectif et commun dans la discussion s'il y a un problème aller voir la personne d'abord théoriquement c'est ce qu'il y a de mieux à faire plutôt que de faire les choses on découvre tiens on s'est pris une flèche dans le dos bon voilà mais ça c'est sûr entre l'idéal et la réalité de ce qui s'applique il y a souvent il y a souvent un énorme delta cela dit moi si je vois quelqu'un qui maltraite des enfants par exemple je n'hésiterai pas une seconde à les dénoncer c'est clair même sans l'hypnose ça c'est tellement grave qu'ils maltraitent des animaux qu'ils polluent des rivières ou qu'ils n'en sais rien il y a plein de choses comme ça qui portent des préjudices à la collectivité et il ne faut pas laisser faire sinon parce que tu vois sinon c'est Einstein qui disait le monde il est comme il est pas tellement à cause de ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui voient le mal être fait et qui font rien qui disent rien qui ne réagissent pas et donc c'est la question 932 du livre des esprits c'est pareil c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le monde est dirigé plutôt par des par des mauvais c'est par l'omission des bons donc il ne faut pas rester dans l'omission alors il faut le faire évidemment avec mesure avec charité il faut bien peser le pour et le contre de chaque chose si une personne ne porte préjudice qu'à elle-même ça ne sert à rien de le crier sur les toits par contre si une personne par exemple maltraite des enfants par exemple ce qui s'est passé dans les églises heureusement j'ai jamais connu ça quand j'étais jeune mais les nombres de victimes et puis les dégâts causés sur toutes ces victimes c'est une chose terrible donc il ne faut pas laisser faire il faut qu'on réagisse et on peut réagir après comme je dis voter on va bientôt voter votons de façon responsable réfléchissons regardons comme il dit là distinguons ne conseille que le bien est-ce que le programme est-ce qu'il va vers le bien ou pas et c'est sur ces critères là qu'il faudrait qu'on vote alors malheureusement comme je disais tout à l'heure c'est souvent il faut choisir le moins pire entre la peste et le choléra mais voilà nous on a un rôle à jouer clairement évidemment dans les dictatures c'est différent mais nous en plus on a une chance d'être dans une démocratie mais qui peut très vite se transformer en dictature si on ne fait pas attention si on vous voyez certains pays genre je ne sais pas Pologne ou Hongrie qui ont quand même viré dans des régimes où ils ont commencé à museler la presse museler la justice museler ci museler ça ça va vite ça va vite par quel moyen peut-on neutraliser l'influence des mauvais esprits 469 en faisant le bien et en mettant toute votre confiance en Dieu donc par quel moyen peut-on neutraliser l'influence des mauvais en faisant le bien et c'est quoi faire le bien c'est pareil on revient à ces lois naturelles ces lois morales universelles qui ont été illustrées et expliquées par beaucoup de missionnaires donc aimer son prochain comme soi-même la charité le bip la bienveillance l'humilité etc c'est ça faire le bien d'accord et en mettre pardon être indulgent aussi ben le bip c'est bienveillance indulgence pardon c'est ça c'est inclus dedans et en mettant votre confiance en Dieu c'est à dire là on voit quand vous écoutez certains canaux de télévision ah oui mais s'il lance une bombe nucléaire il va plutôt viser telle ville ou telle ville et machin et truc bidule alors on commence à paniquer moi je connais des gens qui disent ben écoute on s'en va on va partir d'ici on va aller habiter ailleurs enfin bon c'est des spéculations qui lancent comme ça enfin c'est terrible ce qu'on entend donc si on n'a pas confiance en Dieu ben très vite on sombre dans le pessimisme et quand on sombre dans le pessimisme les mauvais esprits en ram il nous tombe dessus comme des mouches donc ne soyons pas pessimistes on va vers un monde de régénération il sera peut-être pas tout à fait comme on le pense en se disant le monde de régénération ce sera cool on sera tous tranquilles on pourra se bronzer sur les plages etc non ce sera peut-être pas tout à fait ça ce sera peut-être matériellement un peu plus difficile mais au moins en regardant les gens autour de vous il y aura de la solidarité il y aura du bip de l'indulgence du pardon et donc si on garde la confiance en Dieu on sait que c'est vers ça que malgré les apparences on va donc on ne va pas tomber dans le pessimisme on va rester dans l'optimisme parce que si on tombe dans le pessimisme on tombe dans le cercle vicieux de cette influence des mauvais esprits donc plus ils nous rabaissent plus on se laisse rabaisser plus il y en a qui viennent pour nous rabaisser alors que si on a la confiance en Dieu on est dans un cercle vertueux on se rapproche au contraire des bons esprits qui vont nous faire voir plus clair qui vont mieux nous expliquer les choses d'accord alors il faut qu'on parle aussi un petit peu donc ça c'est là on a parlé indépendamment de la médiumnité on est bien d'accord on subit tous l'influence des esprits qu'on soit médium ou pas et c'est ce qui dit c'est ce qui est dit ici toute personne qui ressent à un degré quelconque l'influence des médiums est par cela même médium d'accord alors comment est-ce qu'on ressent à un degré quelconque l'influence des esprits et bien il y a la voix de notre conscience il y a l'intuition il y a l'inspiration ça tout le monde en a plus ou moins mais tout le monde en a donc ça veut dire oui effectivement tout le monde est médium tout le monde ressent l'influence des esprits sur ses pensées sur ses actes donc on est tous par la même médium donc c'est une faculté donc qui est inhérente à l'homme et qui n'est point un privilège exclusif et donc aussi en est-il peu chez lesquels on en trouve quelques rudiments on peut donc dire que tout le monde à peu de choses près est médium voilà alors après notre conscience est-ce que ça vous arrive d'écouter votre conscience est-ce que ça vous arrive d'avoir bonne conscience ou mauvaise conscience ça arrive à tout le monde on est bien d'accord j'aurais pas dû faire ça ça vous arrive jamais à l'intérieur de vous-même ou alors oh là que je me sens bien là j'ai vraiment bien fait de faire ça tout le monde ressent ça quelque part la voix de la conscience par contre il y a des personnes qui sont inconscientes c'est le mot c'est-à-dire des personnes qui n'écoutent pas du tout leur conscience c'est-à-dire quand ils ressentent j'aurais pas dû faire ça je m'en fous je le fais quand même des personnes qui utilisent leur volonté par-dessus et qui finissent par plus écouter du tout cette petite voix qui essaye de les guider vers le bien donc alors je dirais moi-même là il dit il y a peu de choses près tout le monde est médium je ne dis pas que c'est la personne qui sa conscience ne lui parle pas mais c'est que la personne n'écoute pas sa conscience c'est souvent ce qui nous arrive si on s'écoutait un peu plus on percevrait de façon beaucoup plus forte quotidienne de tous les instants ou presque cette influence des esprits d'accord et ça c'est une question de s'écouter de s'entendre vous avez aujourd'hui plein de techniques on parle de méditation pleine conscience on parle d'autres choses justement pour nous pousser à nous écouter à vous voir à sentir le moment présent les opportunités qu'on a les choix qu'on peut faire les critères à utiliser pour faire ses choix donc vivre de façon consciente mais il y en a beaucoup non ? guidés par les instincts ou peut-être déjà avec une influence plus forte des esprits n'écoute plus cette conscience une personne par exemple qui subit un processus de fascination ben là il y a cette écoute de la conscience qui est quelque peu oblitérée et si elle est oblitérée c'est parce que la personne en se complaisant avec le perturbateur a fini par faire de sorte qu'il ait un lien beaucoup plus étroit et qu'il arrive à neutraliser le reste même l'influence du guide spirituel voilà toutefois dans l'usage cette qualification de médium ne s'applique qu'à ceux chez lesquels la faculté médianimique est nettement caractérisée et se traduit par des effets patants d'une certaine intensité ce qui dépend alors d'une organisation plus ou moins sensitive donc tout le monde a peu de choses près médium mais quand on dit qu'une personne est médium c'est quand la personne elle a la médiumnité de façon un peu plus apparente un peu plus caractérisée comme il dit un peu plus patente d'accord Stéphane et je voulais ajouter quelque chose sur la question de la conscience je dirais que comme on n'a pas tous le même niveau de conscience puisqu'on n'a pas tous le même chemin évolutif c'est pour ça qu'il est d'autant plus important de ne pas juger peut-être de ne pas trop catégoriser les personnes autour de nous puisqu'en fonction de l'élévation du niveau de conscience de chacun il y a des choses que l'on ne percevra pas comme pouvant porter préjudice donc voilà c'est tout que je veux dire c'est vrai c'est vrai la responsabilité des erreurs qu'on peut faire elle dépend étroitement de la connaissance qu'on a de cette erreur si on fait quelque chose de mauvais sans savoir que c'est mauvais on sera forcément moins responsable que si on sait que quelque chose est mauvais et que bien qu'on le sache on le fait quand même là par contre on n'aura pas d'excuses on aura moins d'excuses d'accord donc effectivement les personnes qui n'ont pas encore les connaissances ce sont des ce sont des frères en humanité qu'il faut aider à avancer il faut essayer de leur faire comprendre les choses de leur apporter tout doucement les connaissances pour les aider à avancer parce que la personne qui fait quelque chose de mal sans en être conscient elle va quand même en subir les conséquences les gens qui fumaient quand j'étais jeune on ne savait pas que les effets du tabac ont quand même attrapé le cancer ils ont quand même subi les conséquences et c'est comme ça qu'on a appris aujourd'hui c'est écrit noir sur blanc sur les sur les paquets de cigarettes par ces quelques décennies d'observation des effets du tabac donc alors qu'aujourd'hui la personne qui malgré ça continue à fumer elle aura forcément moins de circonstances atténuantes ce sont des choses qu'on peut comprendre il ne s'agit pas de condamner ces personnes parce que ces frères-là vont se retrouver vont peut-être tomber malades ou pas vont mourir quand elles tombent malades qu'est-ce qu'on fait il faut les aider et ça je pense que c'est un système qui est quand même très juste une personne que ces personnes-là soient aidées par la collectivité il y a des gens qui le discutent ça d'ailleurs mais moi non une personne qui la personne qui tombe malade qui attrape un cancer du fumeur par exemple c'est clair qu'il faut l'aider il faut la soigner il faut voilà j'ai eu des amis qui étaient comme ça même un collègue du boulot qui a eu un premier cancer qui a été guéri puis ensuite il a eu une deuxième épreuve c'est-à-dire que suite à ça il y a la famille qui s'est éloignée de lui et donc il est retombé dans une situation il a recommencé à fumer il a fini par en mourir donc voilà et même comme ça aujourd'hui on fait des prières vous voyez il faut jamais on est toujours au secours de tout le monde que les gens ils aient compris ou pas compris qu'ils soient responsables qu'ils soient pas responsables la charité elle s'applique à tous on la dirige vers tout le monde on va pas sélectionner non celui-là je vais pas l'aider parce que si non il faut vraiment être charitable avec tout le monde d'accord donc alors là il dit aussi que la médiumnité dépend d'une organisation plus ou moins sensitive et donc une chose que Kardec dit aussi ou que les esprits ont dit par son intermédiaire c'est que le fait d'être médium donc d'avoir cette organisation plus ou moins sensitive c'est-à-dire qui permet à l'esprit qui est en nous de prendre un peu de liberté de s'émanciper pour mieux pouvoir capter par la pensée par l'intuition par l'écriture par la vue par l'audition ou par les différents types de médiumnité c'est quelque chose qui est dans l'organisme du médium et qui lui permet justement de se libérer plus facilement que celui qui n'a pas cette médiumnité ostensible d'accord donc c'est quelque chose qui dépend de notre qu'on peut qui se retrouve qui se reflète dans notre organisme physique alors on n'a pas encore le diagnostic précis c'est-à-dire hop on va faire un IRM ou un PET scan ou je ne sais quoi tiens ben tel médium telle personne est médium telle personne n'est pas médium ou elle a une faculté médiumnique de X% l'autre elle a de Y% on n'en est pas là encore il y en a qui parlent de la glande pinéale les cristaux d'apatite qui sont magnétiques autour de la glande pinéale etc c'est possible mais il y a encore des recherches à faire Michel oui Charles je voudrais juste expliquer le mot organisation parce que c'est peut-être pas forcément comment dire intuitif l'organisation plus ou moins sensitive c'est l'organisation du corps organisation ça vient de organes c'est les organes du corps dont le texte parle c'est juste le corps physique c'est ça c'est le corps physique voilà il y en a même plus c'est le corps physique et son lien avec le corps spirituel c'est-à-dire le mot organisation dans le sens où Kardec l'utilise il parle du corps physique mais il va un peu plus loin c'est la manière dont notre esprit est attaché à ce corps il y a la facilité avec laquelle il peut s'en libérer ou pas voilà mais moi je suis persuadé qu'un jour le jour où on trouvera on pourra diagnostiquer entre guillemets si une personne est médium ou pas c'est pas pour tout de suite je pense mais les recherches se font dans ce sens-là il y a des endocrinologues qui étudient les glandes pinéales et autres qui vérifient aussi au niveau de toutes les hormones etc. et il y a déjà plusieurs études qui ont été faites il y a notamment un an bon il y a le docteur Sergio-Philippe d'Oliveira mais vous trouverez aussi dans les congrès médecine et spiritualité un autre endocrinologue qui a parlé du sujet et qui a montré que la théorie du Sergio-Philippe d'Oliveira bon c'est pas si simple que ça c'est-à-dire qu'au niveau de la production des hormones et tout ça on ne s'y retrouve pas tout à fait dans ce qu'il dit donc il faut continuer les recherches et puis on finira par savoir donc c'est là où il nous le dit la médiumnité tient à une disposition organique dont tout homme peut être doué comme de celle de voir d'entendre et de parler la médiumnité est donnée sans distinction afin que les esprits puissent porter la lumière dans tous les rangs dans toutes les classes de la société chez le pauvre comme chez le riche c'est chez les sages pour les fortifier dans le bien et chez les vicieux pour les corriger d'accord donc c'est pas parce qu'une personne est médium que c'est un esprit évolué pas du tout il n'y a pas de lien du tout entre la médiumnité et l'évolution de l'esprit comme il le dit et c'est là parce que qu'une personne soit bonne ou pas bonne elle a sauf les personnes qui sont muettes ça c'est encore d'autres elle a la faculté de la parole d'accord et la faculté de la parole elle pourra l'utiliser pour dire des choses bien ou pour dire des choses mauvaises elle pourra l'utiliser pour consoler elle pourra l'utiliser pour manipuler pour dominer et la médiumnité c'est pareil c'est quelque chose qui est donné à l'être humain et ce qu'on en fait dépend de chacun du libre arbitre les sages pour les fortifier dans le bien chez les vicieux pour les corriger donc les vicieux justement qui entendent la voix des esprits qui entendent peut-être la voix du guide c'est quelque part quelque chose qui peut les aider à évoluer à devenir moins vicieux c'est pour ça que les faits de priver des gens qui sont peu évolués de médiumnité ça revient à mettre des empêchements à leur évolution des freins à leur évolution la médiumnité n'implique pas nécessairement des rapports habituels avec les esprits supérieurs c'est simplement une aptitude à servir d'instrument plus ou moins souple aux esprits en général le bon médium n'est donc pas celui qui communique facilement mais celui qui est sympathique aux bons esprits et qui n'est assisté que par eux donc voyez le bon médium c'est pas celui qui reçoit plein de messages c'est celui qui est plutôt assisté par les bons esprits d'accord donc c'est bon dans le sens il est bon médium pourquoi parce que c'est une bonne personne c'est une personne pardon c'est celui qui est humble humble c'est une des qualités du bon médium effectivement et donc voilà c'est pour ça que vous avez des médiums qui utilisent mal leur médiumnité vous savez dans les cultes afro par exemple des médiums qui font de la magie noire ce genre de choses qui font des pactes avec les mauvais esprits pour aller embêter des gens sur commande qui leur font des sacrifices etc bon voilà et qui souvent ont une vraie faculté médiumnique c'est ça vous avez des médiums qui utilisent pour faire commerce donc beaucoup d'entre eux ont quand même la faculté vraie au départ mais à force de l'utiliser mal ou pour l'utiliser dans un sens qui ne convient pas aux esprits font que voilà quand ils prennent ce rendez-vous les esprits quand les esprits ne sont pas au rendez-vous il y en a qui sont honnêtes et qui disent ben revenez un autre jour parce qu'aujourd'hui ça ne va pas mais il y en a d'autres qui si les esprits ne sont pas là ben ils font quand même et ils facturent quand même quoi donc c'est là où on voit comment le mauvais usage de la médiumnité ça peut nous entraîner vers de très grosses responsabilités surtout quand pour les médiums qui influencent le libre arbitre des personnes qui viennent les voir parce que souvent les personnes viennent en disant dites-moi ce que je dois faire ce que je ne dois pas faire est-ce que je dois faire telle chose ou pas telle chose il y a des gens qui deviennent complètement dépendants et qui délèguent leur libre arbitre aux médiums et il y a des médiums évidemment en faisant commerce de ça n'ont aucun scrupule à le faire à gagner de l'argent imaginez la responsabilité on en a vu quelques-uns venir se communiquer dans des réunions médiumniques ils le regrettent amèrement c'est clair que après c'est là où la responsabilité la voie de la conscience le jour où on retourne de l'autre côté pèse et pèse très très fort la médiumnité est une chose sainte qui ne doit être pratiquée qui doit être pratiquée saintement religieusement vous voyez c'est les mots de Kardec s'il est un genre de médiumnité qui requiert cette condition d'une manière encore plus absolue c'est la médiumnité guérissante le médium guérisseur transmet le fluide salutaire des bons esprits il n'a pas le droit de le vendre Jésus et les apôtres quoique pauvres ne faisaient point payer les guérisons qu'ils opéraient et donc c'est Jésus qui a dit qu'on voit dans les évangiles donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement et alors là évidemment vous avez les cas qui vont dans le bon sens les Chico Xavier qui ont toujours aidé guéri et tout sans jamais s'enrichir en restant toujours humble je suis toujours surpris de voir la petite chambre dans laquelle il vivait à Hubert Rabat le lit alors c'est le lit évidemment c'est un lit je crois qu'il fait que 1m80 ou 1m70 moi je n'arriverai pas à rentrer dedans il fait peut-être 70 ou 80 de large et bien c'est là qu'il vivait Chico et c'est quelqu'un qui a écrit 400 livres qui ont été vendus à des millions d'exemplaires il n'a jamais rien gardé pour lui et après vous avez les autres exemples moins bons c'est toujours au Brésil le genre de Dieu qui a bien commencé mais qui a très mal fini qui est tombé dans des multiples travers voilà et malgré ça il y avait quand même encore des milliers de personnes qui venaient du monde entier chercher des miracles chez lui donc c'est pour nous faire réfléchir à la médiumnité voilà alors on va s'arrêter là pour la médiumnité dans ce cours est-ce que vous avez des questions encore ou des remarques est-ce que c'est clair c'est pas clair Michel oui enfin ça a rien à voir mais il me semble que qui requiert c'est ERT parce que là qui requiert c'est un subjonctif alors que je pense que c'est plutôt le présent qu'il faut utiliser c'est ça oui alors viens voir c'est l'évangile selon le spiritisme il me semble que c'est ERT mais je ne suis pas persuadé on va essayer d'aller au chapitre 26 item 10 alors l'évangile selon le spiritisme je dois avoir un original qui traîne quelque part on va vérifier ça tout de suite enfin on va vérifier l'original maintenant si ça se trouve il y a une erreur dans l'original deuxième édition 1865 on va regarder ici ouais bon ça doit être l'évangile définitive on va l'ouvrir tagada tagada alors chapitre combien on a dit 27 hein 27 oh c'est loin ça non 26 26 item 10 c'est l'évangile oui hop je suis trop loin alors chapitre 26 ça s'arrête à 25 comment ça se fait je me suis trompé c'est 24 Charles c'est pas marqué 24 alors je me suis trompé j'ai lu le romain à l'envers il y a bien écrit 26 parce que l'évangile il y a 28 chapitres donc je dois pas avoir la dernière édition alors attendez oui c'est 24 c'est marqué Charles alors là je vois ah c'est ah bien en dessous oui il faudrait qu'il y en a l'intérieur oui 24 c'est l'autre ouais ouais d'accord mais ce qui est bizarre c'est que c'est le pdf je ne vais pas là parce qu'il y a 28 chapitres dans l'évangile on va voir si j'en ai un autre évangile alors il y en a Google on va le chercher ailleurs je vais vous montrer si vous avez un doute comme ça vous allez sur un site qui s'appelle Kardecpedia bah non c'est écrit c'est écrit comme ça Charles je l'ai là euh euh requière oui après il faut donc là dans effectivement dans l'évangile je l'ai aussi c'est écrit de cette façon là oui vous voyez un vrai document donc là vous cherchez l'évangile voilà tac et ici vous voyez première, deuxième, troisième, quatrième on va en prendre la quatrième et puis c'est un site qui est vraiment il y a toutes les éditions enfin peut-être pas toutes mais il y a pratiquement toutes les éditions de tous les livres de Kardec et donc il existe sur le téléphone mobile aussi il y a un programme sur le téléphone il y a une appli ouais c'est vraiment quelque chose de alors on avait dit 25 voilà 26 donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement item 10 voilà donc là comment je fais pour zoomer il y a un autre truc alors il a trouvé où de médecin alors s'il a le genre de requiert tu vois c'est écrit comme ça au subjonctif bon c'est surprenant oui parce que au présent ça serait ERT quoi c'est vrai que c'est surprenant ben c'est peut-être le subjonctif donc dans ce cas là on va aller chercher utiliser on va aller jusqu'au bout quand j'ai eu mes visons retirer alors ça ça va pas hop moi quand c'est comme ça je ferme alors là c'est pénible ces trucs tout en haut tout refuser au milieu ouais enfin voilà donc qui requiert c'est la troisième personne du présent c'est ça d'accord alors ouais sauf que là il n'y a que le présent de l'indicatif alors futur simple subjonctif qui requiert qu'il requiert tu vois donc il doit être au subjectif ouais voilà bon voilà bon ça c'est dit il y avait autre chose aussi que j'aurais voulu dire Charles à propos de la question 932 dont on a parlé tout à l'heure que je trouve mais vraiment intéressante mais peut-être que j'aimerais bien aller jusqu'au fond de la chose 932 pourquoi dans le monde les méchants l'emportent-ils si souvent en influence sur les bons je la lis entièrement la réponse c'est par la faiblesse des bons les méchants sont intrigants et audacieux les bons sont timides quand ceux-ci le voudront ils prendront le dessus on en a souvent parlé on en a souvent parlé mais moi ce que j'aimerais bien rajouter parce que ça fait l'objet d'une question qui du coup on se dit est-ce que c'est les bons contre les méchants en fait pas du tout en fait les mauvais sont des bons en puissance et en fait c'est aux bons et c'est comme ça qu'ils prendront le dessus à montrer le chemin aux fameux méchants ce qui fait que c'est pas les bons qui prendront les places des méchants c'est la bonté qui prendra la place de la méchanceté au sein des hommes et du coup c'est pour ça qu'il n'y a plus de combat entre les bons et les méchants par contre il y a peut-être un effet un combat entre la bonté et la méchanceté je pense que cette question c'est ça ce qu'elle veut dire parce que les bons ne combattent pas on est bien d'accord les bons ne combattent pas seulement il n'a jamais combattu jamais mais ils sont là pour montrer le chemin aux méchants pour que les méchants deviennent bons et c'est ce que ça veut dire cette question c'est la bonté contre la méchanceté mais c'est pas les hommes bons contre les hommes méchants et en fait ceux qui nous disent ce sont les hommes bons contre les hommes méchants c'est eux qui comment dire ont un discours qui peut nous perdre parce que si on s'arrête à ce discours là on se dit ah oui mais alors du coup qu'est-ce qu'on doit faire et c'est là qu'il faut justement franchir cette barrière et dire mais non ce ne sont pas les hommes bons contre les hommes méchants c'est la bonté au sein de nos esprits de chacun de nous puisqu'on est là pour ça c'est la bonté contre la méchanceté c'est ça le bon ne combat pas et il enseigne par l'exemple alors on prend toujours l'exemple de Jésus il n'a pas combattu quand Pilate lui a demandé mais t'es roi mais c'est toi qui dis que je suis roi moi je ne me suis jamais autoproclamé roi donc il ne cherche pas à s'imposer les bons maintenant quand je remets ça dans le contexte du panier de crabe bon je veux dire mon père il était adjoint au maire dans la ville mais lui il était apolitique je dirais bon il avait quelques idées mais il n'était pas du tout militant lui pourquoi il était adjoint au maire c'était pour aider les gens pour aider les concitoyens c'était dans un but altruiste et tout il a même été exploité par d'autres politiciens avec des vues plus politiques c'est sûr mais lui ça lui était égal d'être exploité ce qu'il voulait c'était faire le bien donc je pense que c'est un exemple à suivre parce que c'est sûr qu'aujourd'hui vous voyez on le voit à chaque fois dans le monde politique vous avez vite fait de vous prendre des coups bas c'est très difficile il faut il y en a beaucoup qui moi personnellement je l'avoue franchement je freine des cas de fer pour mettre la main dans un panier de crabe comme ça pour me candidater à un post politique je pense que je ne le ferai jamais je ne suis pas capable de le faire aujourd'hui si j'ai eu quelques fonctions malgré moi dans le mouvement spirite ça m'a suffi donc aujourd'hui je préfère travailler comme ça voilà le mouvement spirite francophone on travaille on a des projets il y a la revue spirite l'encyclopédie spirite tout ce qui est fédération choses comme ça j'en veux plus parce que c'est là où alors est-ce que c'est une omission par rapport à cette question 932 je ne sais pas Jésus lui-même quand on veut suivre ses pas il ne s'est jamais proclamé roi ou gouverneur ou il n'avait aucune velléité aucune ambition dans ce genre de représenter ou de ci ou de ça il était tout simplement là il faisait le bien voilà et donc je pense qu'effectivement tu as raison Michel c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette question il ne faut pas dire que les bons doivent commencer à faire de la politique je pense que ce n'est pas ça que ça veut dire mais voilà l'autre extrême c'est l'omission le bon qui qui fait rien parce qu'il n'est pas encore vraiment bon et on est tous un petit peu dans même si on a déjà fait quelques progrès bon est-ce que est-ce que on fait entendre notre voix est-ce qu'on travaille vraiment il y a des fois le règne dans le spiritisme par exemple c'est des choses qu'on peut comprendre il ne faut pas du tout condamner mais il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas s'affirmer spirit même pas dans leur famille alors il y a des cas où on peut le comprendre si on est dans une famille de témoins de Jéhovah ce serait un peu difficile je pense que ça casserait tout de suite mais voilà il faut qu'on trouve le juste milieu en toute chose et quand on a une occasion de faire le bien même en disant on n'a pas besoin de se dire spirit pour faire le bien faire le bien c'est faire le bien et ce sera de toute façon reconnu par tout le monde même si après il y en a qui disent celui-là pourquoi tu l'aides laisse-le crever bon ça nous arrive aussi des gens qui nous découragent de faire le bien et bien on le fait quand même c'est un frère je me mets dans sa place j'ai de la compassion voilà je veux l'aider quand même c'est ça l'exemple qu'il faut qu'on donne de toute façon Charles on fait partie des élus on vient tous les dimanches matin prier au culte avec Charles et on est tous croyants cardécistes au départ donc nous on fait partie des élus ouais c'est les élus qui ont fait ce choix d'accord personne n'est forcé à venir c'est le contraire justement de l'église où on commence à te mettre des pressions du genre hors l'église point de salut t'iras pas au paradis si t'es pas dans l'église machin comme ça quoi c'est on n'est pas hors le spiritisme point de salut c'est hors la charité point de salut et ce que ce que je vous encourage à faire parce que j'essaye toujours c'est c'est ça c'est d'être bon d'être charitable sur la base de cette morale universelle qui qui a été rappelée justement à juste titre par Kardec dans plusieurs de ses livres et qu'on peut largement comparer avec tout ce qui est venu au cours des millénaires dans différentes contrées différentes régions où on retrouve la même chose voilà donc c'est pour ça que je dis c'est quelque chose qui est universel voilà et c'est ça le référentiel qu'il faut qu'on utilise et en plus on l'aborde de façon rationnelle et non pas de façon dogmatique on l'aborde de façon autonome et non pas de façon hétéronome donc voilà c'est vrai c'est les nouvelles messes c'est les nouvelles prières les nouvelles religions sont comme ça on le fait parce que on le sent en nous-mêmes et pas parce qu'on est obligé de le faire c'est la grande différence par rapport aux religions traditionnelles mais cela dit les religions traditionnelles il ne faut pas leur jeter la pierre il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas faire cette démarche encore et si elles font le bien même en étant athées ou en étant témoins de Jéhovah ou autres tant mieux l'essentiel c'est qu'elles fassent le bien il ne faut surtout pas aller les déranger d'accord voilà pas de prosélytisme j'aime bien cette question 932 c'est vrai que il y a tu vois il y a 5 lignes là à l'écran et ça fait réfléchir la 919 qui n'est pas loin au-dessus ce sont des questions qui nous font réfléchir mais il faut aussi faire la différence entre les actes des gens et ce que sont les gens les actes ne sont pas des actes qui sont bons on est d'accord mais les gens ne sont pas mauvais pour autant si on juge tout le monde à tort et à travers ça ne va pas c'est vrai on a besoin de faire une différence entre l'action qui est mauvaise et la personne il y a déjà le fait est-ce que cette personne fait cette action mauvaise sciemment ou parce qu'elle ne le sait pas donc c'est déjà la première chose qu'il faut évaluer tu vois après bon il y a des moments où on voit des personnes qui sciemment font des choses mauvaises en sachant qu'elles sont mauvaises et sciemment dans le but de porter préjudice à d'autres ou pour assouvir leurs instincts ou je ne sais quoi là c'est autre chose et même Jésus quand il était en face des pharisiens il ne les loupait pas il dénonçait leur hypocrisie parce que les pharisiens ont causé beaucoup de torts à des milliers de personnes à l'époque donc là il ne les loupait pas l'hypocrisie il la dénonçait et il a raison il a raison voilà alors c'est sûr que lui il avait une vision que nous on n'a pas lui il avait un discernement que nous on n'a pas donc nous malgré ça il faut quand même rester prudent mais bon il y a des cas quand même où une personne vraiment de mauvaise volonté ce n'est pas pareil il n'y a pas de mauvaise personne Charles il n'y a que des mauvais comportements oui mais bon c'est sûr que la pédophilie c'est un mauvais comportement mais il ne faut pas d'accord Stéphane oui je voulais simplement dire que se plaçant entre guillemets du point de vue de Jésus il avait dû condamner les comportements ou les personnes pour leur comportement sur terre il serait venu en condamnant tout le monde en fait c'est vrai donc on n'aurait pas été on n'aurait pas profité de son enseignement s'il avait été dans ce raisonnement là de toute façon il ne pouvait pas y être puisqu'il est sur un tel chemin évolutif qu'on n'a pas encore atteint mais lui aussi il a été esprit et a évolué aussi et donc il a été aussi dans des dans des parcours où nous on se trouve actuellement c'est ça c'est ça c'est bon c'est le meilleur enfin c'est ils nous disent la question 625 si je me rappelle bien c'est guider le modèle alors ça ne veut pas dire que c'est le seul il y a d'autres missionnaires des Gandhi pour aller en Orient ou partout on a eu des missionnaires qui ont donné les bons exemples des Martin Luther King des Sœurs Emmanuel des Abbé Pierre ou autres certains évidemment la perfection n'étant pas de ce monde mais qui ont qui ont qui ont marqué les temps qui ont donné l'exemple c'est ça quand les bons le voudront prendre le dessus ce qu'aujourd'hui ce qu'on voit c'est l'inverse et c'est ça qui m'attriste un peu c'est de voir les personnes qui vont au contraire flatter et stimuler les mauvais penchants chez des personnes l'égoïsme qui commence à faire peur aux gens les manipulent et avec la peur en disant non il faut absolument mettre telle catégorie de personnes dehors ou je ne sais quoi et malheureusement il y a des gens qui se laissent prendre au piège donc c'est là où je dis restons vigilants restons attentifs c'est une tentative désespérée de garder le pouvoir c'est ça une tentative désespérée de garder son pouvoir mais après moi personnellement quand je vois quelqu'un qui est dans une tentative désespérée de garder son pouvoir qui fait même des guerres en disant tant qu'il y aura la guerre on ne me virera pas de là où je suis je ne veux pas citer de nom et ben moi je ne rentre pas dans ce jeu là pas du tout tu vois c'est là où il faut quand même avoir le discernement et puis distinguer le petit chien bleu du petit chien rouge mais tu sais même ces personnes-là mourront un jour ah ben c'est clair est-ce qu'on fasse à leurs actes il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême de souhaiter leur mort là on voit par exemple en Russie je ne sais pas comment ils s'appellent elles sont mortelles aussi un jour est-ce qu'on fasse à leurs actes et leurs décisions ben c'est clair c'est clair mais tant qu'ils sont là effectivement ils ont un pouvoir de nuire qui est colossal et malheureusement il y a des millions de gens qui les suivent donc c'est là où on voit où on est encore notre humanité mais c'est alors est-ce que pour autant il faut parce que justement ils sont intrigants et audacieux et nous on est timide on n'ose pas trop en parler on n'ose pas trop le dire on ne fait rien il y a des choses qui ne sont pas correctes et puis on ne réagit pas on ne montre pas on n'essaie pas alors pas question de se battre avec de la violence mais on ne réagit pas contre ces choses qui sont mauvaises et c'est là où se trouve cette omission mais tu vois ils utilisent la propagande c'est-à-dire que ce n'est pas nouveau la propagande ça a été utilisé en Amérique de maintes et maintes fois mais quand c'est allé du côté du bloc de l'Est ils ont compris aussi que la propagande avait un pouvoir sur les gens et ils se sont bien gardés de ne pas utiliser les médias de ne pas utiliser tout ce qui était propagande pour manipuler les gens après c'est la responsabilité de chacun de ne pas se faire manipuler c'est ce que tu dis voilà tu y es là c'est le seul moyen d'arrêter ça c'est d'aider les gens à travailler ce discernement est-ce qu'ils vont dans le bien ou est-ce qu'ils vont dans le mal quelles sont vraiment leurs intentions est-ce qu'ils ont des masques ou pas c'est ça qui est fondamental c'est là il ne faut pas qu'on soit il faut qu'on exerce voilà alors est-ce qu'on est des boutons à suivre bêtement ce qu'on nous demande de faire ou est-ce qu'on exerce un peu de discernement en disant non moi ce n'est pas ça que je veux je veux une société meilleure je ne veux pas de guerre je ne veux pas d'armes je ne veux pas de ci c'est là où il faut qu'on s'exprime c'est ça et là c'est la question de 919 la propagande c'est une propagande pour aller vers le bien c'est sûr oui mais est-ce que c'est vraiment le bien c'est là où il faut avoir ce discernement après quand on veut faire le bien contre les autres ça devient une dictature c'est ça mais c'est qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on revient à l'époque de Napoléon Napoléon il disait c'est mon modèle qui doit prévaloir sur le monde on a vu ce que ça a donné après vous avez eu l'entre-deux-guerres au siècle dernier avec le nazisme qui pareil avait une idée c'est ce modèle qui doit prévaloir et aujourd'hui qu'est-ce qu'on a en Russie c'est la même chose c'est mon modèle qui doit prévaloir et donc qui cherche à imposer un modèle contre la liberté des autres c'est la guerre les conflits comme le disait Léon Denis entre l'autorité et la liberté malheureusement aujourd'hui ces choses-là ne se résolvent que par des guerres il faut vraiment souhaiter que ça s'arrête et pour que ça s'arrête il faut que comment ça se fait que des gens comme ça arrivent au pouvoir comment ça se fait qu'ils sont réélus c'est là où il faut travailler que les gens disent ah bah non celui-là non regardez en France on n'est pas complètement à l'abri Charles ne te fais pas d'illusion tout ce qui est organe d'information et information est totalement muselé tu ne pourras pas faire une propagande différente de ce que les gens de pouvoir financier peuvent déployer tu ne pourras pas aller contre eux tu peux éteindre la télé tu peux ne pas écouter ce que tu vois qui n'est pas neutre après tu peux aller sur des comment dire par exemple ici on a la chance on arrive à écouter la télé suisse où il y a d'autres canaux qui sont quand même un peu plus neutres tu vois et donc essayer déjà de filtrer un peu en amont les sources d'informations sur lesquelles on se base quoi mais c'est vrai qu'il y a certains canaux de télé tu les écoutes tu déprimes c'est clair ou alors tu tombes dans leur système donc on peut et puis après diffuser les bonnes choses jusqu'à présent Youtube nous a pas viré nos vidéos donc elles sont là si une personne son guide spirituel il va lui pousser la main et la souris pour lui faire cliquer là où il faut et ça c'est c'est ce que je dis toujours tu vas à la FNAC au rayon ésotérisme parce que malheureusement c'est dans ce rayon là qu'il faut aller pour trouver les livres de Kardec il y a tout et n'importe quoi il y a des trucs qui sont mauvais nuls mais si le livre de Kardec est là-bas la personne qui y va le guide spirituel la fera tomber sur ce livre mais si le livre n'est pas là même le guide spirituel il ne peut pas aider donc notre tâche c'est d'essayer de répandre les bonnes choses ici ou là même si elles peuvent paraître marginales filtrées et tout jusqu'à présent ils sont toujours là mettre la bonne information la FNAC n'a pas censuré les livres de Kardec au contraire ils nous contactent ils sont demandeurs maintenant il y a plusieurs librairies qui contactent l'association Kardec comment on peut faire pour vendre vos livres donc nous maintenant il faut que dans la question 919 il faut qu'on soit un peu plus audacieux qu'on se remue pour répondre parce qu'il y a une demande il y en a un qui est très écouté en ce moment c'est Stéphane Alix qui a écrit un dernier livre La mort n'existe pas il va dans l'autre sens tout ce qui va dans le sens si tu veux du paradigme spiritualiste il faut le prendre et Stéphane Alix fait de très très bonnes choses alors lui par contre il est effectivement audacieux on devrait même prendre exemple sur lui et après corriger peut-être quelques points sur lesquels il va un peu trop loin mais lui et puis c'est pas le seul il y en a d'autres il y avait avant Alix il y avait comment il s'appelle comment il s'appelle celui qui est dans la Somme quelque part là avec Alix il fait inexploré et il y a un grand cire Jean-Michel Grand-Cire il y avait Étienne Drapeau il y en a plusieurs même si Étienne Drapeau apparemment d'après ce que j'ai vu récemment il bascule maintenant plus franchement de nouveau vers des tendances religieuses quoi mais tout tout ce tout ce qui enregistre tout ce qui encourage le paradigme spiritualiste il faut qu'on le soutienne même si c'est pas spirit voilà au revoir Joël ouais on va s'arrêter aussi parce qu'il est déjà 9h30 on va remercier encore une fois les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour avoir toutes ces discussions instructives et intéressantes sous ces points de réflexion sur lesquels on peut se concentrer en cherchant justement cette syntonie avec les bons esprits avec le guide spirituel en essayant de faire le bien en essayant de pouvoir détecter les mauvaises influences et puis les bloquer ou les rejeter ou ne pas leur donner cours le plus en amont possible pour qu'on puisse justement avancer et puis apporter aussi notre contribution à l'avancement de notre société voilà je vous remercie infiniment oui mais voilà le livre il est sorti récemment je ne l'ai pas mais voilà c'est ça on encourage le paradigme spiritualiste de dire la mort n'existe pas voilà c'est de dire on a une âme et cette âme survit après la mort et c'est vraiment par là où il faut commencer quand on parle avec un matérialiste voilà super il est allé très très loin parce qu'il est allé prendre des drogues il est allé il est allé faire des il a fait des expériences dans le terre il a il a pris des drogues il est allé vraiment très loin mais c'est bien c'est bien c'est il est vraiment là sur le bon sur le bon chemin à mon avis il avait fait aussi tout un reportage sur la réincarnation Stéphane Alix et en particulier sur la chaire qui en Virginie Charles parle c'est le prof qui s'occupait justement d'étudier Tim Tucker Jan Stevenson oui et lui-même il amait des éléments sur ses vies passées à lui il a écrit un livre qui s'appelle Lorsque j'étais un autre que c'est ça je ne vais pas ramener tous les bouquins de Stéphane Alix mais bon mais c'est vrai il a pris alors il n'a pas pris modèle sur le spiritisme c'est la spiritualité dont on parle mais il est allé faire un travail d'enquête c'est un journaliste au départ donc il ne s'est pas content de dire oui la mort n'existe pas comme une croyance il est allé faire une enquête en fait il est allé chercher des informations il est allé interroger des scientifiques parce que c'est vrai que c'est eux qui ont qu'on voit au chapitre et donc toute sa démarche est construite ce n'est pas une démarche où c'est tombé du ciel et c'est ça qui est intéressant bah oui non mais c'est je te dis moi j'aime bien il est d'ailleurs sur Inres Inres c'est ça Inres TV il y a le fameux reportage sur Kardec qui était en libre accès je ne sais pas s'il y est toujours mais je vous conseille de le regarder ça vaut le coup ça vaut le coup qu'il a fait il y a je ne sais pas en 2018 2019 par là où on voit Jacques Pécat on voit comment il s'appelle le petit jeune Guillaume Lazara où on voit des historiens on voit voilà des gens qui où moi j'ai vraiment été surpris de voir que voilà il y a beaucoup plus de respect vis-à-vis de Kardec il y a moins d'ironie moins de sarcasme que ce qu'on pouvait voir encore récemment quoi donc les choses progressent les choses avancent heureusement tous ces reportages sont très construits c'est un travail de journaliste quoi donc c'est pas c'est pas une approximation et c'est souvent intéressant il est audacieux et nous on l'est pas assez tu vois même s'il traite de sujets qui sont très pointus par exemple la médiumnité ou des choses comme ça il le traite de façon assez approfondie ouais il va loin quoi et en même temps il sait parler au grand public quoi Kardec le disait aussi il disait de la méthode avant de parler de réincarnation ou de médiumnité il faut déjà convaincre les personnes qu'elles ont une âme parce que si un matérialiste qui ne croit pas qu'il a une âme il n'arrivera pas à concevoir la médiumnité ou la réincarnation donc il faut commencer par le commencement mais tu vois il reste dans le paradigme matérialiste c'est à dire qu'il ne va pas commencer par dire on a une âme il va dire voilà j'ai fait telle expérience telle expérience et la conclusion c'est qu'on a une âme c'est ça c'est la démarche appartant des phénomènes que tout le monde peut observer et puis voir quelle est la déduction logique qui vient derrière c'est comme ça que Kardec s'est convaincu c'est comme ça que la démarche spirite elle est aussi basée là dessus ce qu'on reproche au spiritisme c'est que Kardec il est allé beaucoup plus loin il est allé jusqu'au bout du bout des conséquences tu vois alors que Stéphane Alex il reste quand même un peu au début ils ne vont pas jusqu'à jusqu'à l'évangile tu vois il va loin dans le dernier livre que je viens de terminer il va quand même expliquer que bon voilà on va dans un espace où il n'y a pas de temps ni de il n'y a pas d'espace dans l'espace dans l'espace spirituel il n'y a pas de temps ni d'espace et que voilà il explique quand même d'une façon intéressante un peu différente du spiritisme parce que dans le spiritisme il y a des gens qui sont dans le bas astral en gros il y a des gens qui sont en bas dans le seuil et puis il y a des gens qui sont un peu au-dessus puis il y a des gens qui sont encore au-dessus il ne fait pas un classement il explore il cherche c'est pas mal de ce point de vue là c'est vrai Flammarion déjà avait reproché ça à Kardec il a dit il va trop loin il faut d'abord avérer les choses au départ mais bon ça fait il y a 160 ans qui sont passés maintenant depuis que Flammarion a dit ça la première fois et on est toujours encore à ce point de départ heureusement que Kardec il est allé plus loin parce qu'il y a des millions de gens qui ont été consolés parce qu'il y a du travail d'assistance aux esprits souffrants qui se fait parce qu'on arrive à aider des personnes qui souffrent d'obsessions spirituelles parce que si parce que ça si on n'était pas allé heureusement que Kardec est allé jusqu'au bout alors il était en avance sur son temps et même les spirites aujourd'hui sont peut-être un peu en avance sur notre temps on va trop vite notre langage il est parfois décalé par rapport à ce que les personnes comprennent et perçoivent et c'est là où on a un peu de mal justement à revenir à des positions beaucoup plus simples comme le font Alix ou comme le faisait Flammarion en son temps Alix n'en s'engage pas sur ce chemin-là la désobsession et ces trucs-là du rapport à la psyché aux obsessions et tout ça il ne va pas là-dedans il se contente d'écrire il est encore en amont c'est ça tout ce qu'il n'a pas étayé tout ce qu'il n'a pas expérimenté il n'en parle pas je pense qu'il a un point de vue là-dessus mais il ne partage pas il avance à son rythme et Kardec a avancé aussi Kardec est allé beaucoup plus il est allé jusqu'au bout au départ ça lui a beaucoup été reproché mais jusqu'à présent il tient il y a toujours il y a 40 millions de spirites dans le monde donc le discours kardessien c'est quand même un petit peu daté quand même il faut resituer dans le contexte du milieu du 19ème siècle c'est sûr mais quand tu vas dans le fond si tu comment dire si tu fais abstraction de la forme dans certains cas ou des subjectifs n'est-ce pas il a quand même il a quand même jusqu'à présent il n'y a personne qui a démontré que quelque chose qu'il a dit un point fondamental était faux je crois qu'on peut lui faire confiance pour l'orthographe il était d'abord un style il était d'abord il a fait des ouvrages de grammaire bon après il y a quand même les typographies il y a quand même des trucs qui passent mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup normalement je crois qu'on peut lui faire confiance il tenait la route de ce point de vue là voilà j'ai beaucoup appris avec lui d'ailleurs Alix fait des cycles de conférences d'ailleurs en ce moment par rapport à son livre un peu partout en France je ne sais pas qu'il était mais voilà d'ailleurs il se disait d'abord instituteur professeur plutôt que spirit au départ il préfère qu'on parle de lui en tant qu'enseignant plutôt qu'en tant que spirit un peu journaliste ouais mais il vient quand même d'un milieu où il devait être quand même enseignant en Suisse chez Pestalodi Pestalodi voulait le garder ah tu parles de Rivaï là ouais d'accord je pensais que tu parlais de Alix non non il voulait il voulait rester il devait rester auprès de Pestalodi en Suisse pour devenir enseignant mais bon il est parti à Paris ouais puis l'institut Pestalodi en fait ça je crois c'est en 1823 qu'il a fermé parce qu'il y a eu des divisions internes etc c'est pas allé très très loin après que Kardec après que Rivaï y soit passé c'est dommage parce que c'était un truc intéressant c'était vraiment un endroit intéressant alors Rivaï effectivement c'est le livre selon la méthode de Pestalodi etc et ce qu'il a appliqué dans son école primaire et puis dans rue de Vaugirard et après dans son institut rue de Sèvres c'était ces méthodes là qu'il avait même amélioré quoi et c'est là où on a découvert des lettres d'enfants qui ont étudié chez lui la famille Tessier-Ducro vous retrouverez à Nîmes un travail qui a été fait par un historien sur cette famille et où il y a une cinquantaine ou même plus de lettres des enfants qui étudiaient à l'Institut Rivaï qu'ils échangeaient avec leurs parents ils racontent comment ça se passait c'est assez intéressant parce que ça nous permet de voir le point de vue des enfants qui étaient là-bas le voir de l'intérieur c'est chouette il faudrait que j'y aille ou que quelqu'un y aille je vais voir on a des gens sur Nîmes je vais voir avec un Myriam pour essayer de voir si on peut ouvrir aller voir ses archives et puis photocopier toutes les lettres parce que la thèse parle de quelques-unes mais pas de toutes ce serait intéressant qu'on ait toutes les lettres c'est où Charles à Nîmes parce que moi je suis à côté de Nîmes ben écoute alors bouge pas Tessier Ducrot alors attends je vais te retrouver ça je vais te retrouver la thèse excusez-moi je vous dis au revoir je vous souhaite une bonne semaine à tous merci bonne semaine merci bonne semaine merci au revoir au revoir on se voit cet après-midi Charles à 15h30 je serai j'irai chez Dominique ok bonne